... Allez toujours en direct du 104 au printemps des territoires. On est dans le hub des régions au niveau du kiosque de la région Hauts-de-France aux côtés de Stéphane Le Serre, directeur territorial Bassin-Migné. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-moi un petit peu aussi votre territoire, le Bassin-Migné. Alors le Bassin-Migné, c'est un territoire d'un million deux cent mille habitants, huit intercommunalités, un territoire avec des enjeux de cohésion territoriale importants, des indicateurs socio-économiques dégradés. Et c'est un véritable démonstrateur de l'action de la Banque des Territoires sur ce territoire du Bassin-Migné. On voulait parler ensemble d'un projet en particulier qui est juste ici, qui est Maison et Cité. Vous pouvez me présenter un petit peu ce projet, puis pourquoi la Banque des Territoires est allée sur ce projet ? Bien sûr. Alors la Banque des Territoires s'est mobilisée en interne et au travers de ses filiales, dont CDS Habitat, pour accompagner le développement, le renouveau quelque part du territoire du Bassin-Migné. Ça s'est traduit concrètement par une intervention en capital de CDS Habitat au sein du bailleur Maison et Cité pour accélérer la rénovation thermique d'à peu près 20 000 logements en 10 ans. C'est une opération gigantesque. Mais ça ne s'arrête pas juste à la rénovation thermique des logements. Il y a une opération majeure d'accompagnement d'une délégation interministérielle des huit intercommunalités des services de l'État pour développer économiquement quelque part ce territoire. Un accord cadre a été signé le 12 mars dernier par Olivier Sichel avec la région, les deux conseils départementaux, les huit intercommunalités et l'État pour quelque part marquer l'accompagnement de la Banque des Territoires sur ce territoire particulier. Alors concrètement, ça s'est traduit par 16 projets en instruction, en investissement chez nous depuis mars. Une trentaine d'études qui ont été lancées entre mars et aujourd'hui et effectivement une mobilisation des filiales que j'anime assez régulièrement à peu près tous les deux mois pour identifier des expérimentations à mener de manière collective, Banque des Territoires et groupes sur le territoire. Merci beaucoup Stéphane Lecerc. C'était le mot du Hub Région côté Hauts-de-France. Merci à vous.